Bonjour à tous, Jean-David Nau pour Radio Volontarisme, une radio avec l'image, c'est le progrès. Alors, je voulais parler avec vous de ces 8 représentants qui ont émergé, on ne sait pas trop si naturellement ou pas, dans le mouvement des Gilets jaunes ces derniers jours. Le fait est qu'ils ont pris tout un tas de critiques dans la tronche, mais ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est le fait de voir que ces gens-là ont réussi à capter l'attention des médias, et que du coup maintenant, qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou pas, ils font partie de l'équation. Et je pense que ce sont les têtes vers lesquelles les médias et les politiques vont se retourner si les choses continuent dans la direction qui est imprimée, alors à laquelle j'enregistre cette vidéo. Donc, j'en tiens compte, c'est ce que je fais, et du coup je me proposais de discuter avec vous les propositions de ces gens-là, et de voir ce qu'ils portent, voir en fait si ce sont de bons représentants ou pas. Et évidemment, le cas échéant, soit de les encourager, de les féliciter, soit de les pousser à se réformer et à devenir de bons représentants. Voilà, donc c'est parti. Je vais juste un tout petit rappel déjà sur ce que ces gens se proposent de faire. Ils proposent de rencontrer le gouvernement avec une liste de propositions, une liste de propositions qui auraient été établies via un sondage. Alors ça, c'est le premier billet, c'est que le sondage, déjà, il ne requiert pas un login. C'est-à-dire que la personne qui a du temps à perdre, elle peut voter 10 fois, 20 fois, 100 fois dessus. Voilà, ça c'est un des... et donc influencer les résultats. Je ne pense pas qu'il y ait tant de gilets jaunes que ça, qu'il y ait tant de temps que ça à perdre, mais malgré tout, c'est un billet qui peut exister. Bon, il y a un deuxième énorme billet, en fait c'est plus qu'un billet, c'est un prémice qui est faux à la base, c'est de penser que du sondage pourront émerger des propositions qui seront justes et légitimes. Et en fait, c'est un peu l'inverse qui se produit, puisque un sondage va mettre en lumière, un sondage avec des propositions en tout cas, va mettre en valeur des propositions qui sont portées par le plus grand nombre, or, le plus grand nombre n'a pas toujours raison. Je veux dire, ce n'est pas parce que tout le monde pense que la Terre est plate qu'elle l'est vraiment. Donc, ce qui est vrai pour, je ne sais pas moi, la Terre plate ou une théorie sophistique quelconque que tout le monde tient pour vrai, mais qui en fait se révèle fausse, c'est évidemment vrai également pour les propositions d'un sondage. Surtout d'un sondage comme celui-là, dans lequel on trouve 31 questions, qu'on peut séparer à peu près moitié pour moitié entre des propositions qui vont dans le bon sens, c'est-à-dire des propositions qui vont dans la direction de moins de taxes, plus de liberté, et d'autres propositions qui vont dans le sens exact inverse, c'est-à-dire plus de taxes, moins de liberté. Je pourrais résumer différemment, des propositions qui vont vers la prospérité économique, c'est-à-dire essentiellement moins de taxes, plus de liberté, c'est ce que ça produit, et les autres qui vont vers plus de pauvreté, plus de précarité, plus de misère. Et ce sont les secondes. Donc on voit que dans ce sondage, les propositions sont parfois incompatibles les unes avec les autres, et vu qu'il y en a tellement, et qu'il y a eu je crois plus de 30 000 répondants déjà, c'est évident qu'on va se retrouver avec une liste dans laquelle on va avoir les deux familles de propositions qui vont se côtoyer. On va avoir des propositions de bon sens qui vont côtoyer des propositions qui seront ajoutées directement à la poubelle, des propositions qui vont demander qu'on réduise les taxes à tel endroit, et d'autres qui vont demander exactement l'inverse, et à la fin on ne saura plus vraiment à quoi s'en tenir. Donc moi je voulais mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, et donc du coup classer déjà ces propositions dans deux catégories, celles qui sont bonnes, celles qui vont vers moins de taxes, plus de liberté, et les autres qui vont vers l'inverse, et qui sont donc incompatibles avec les premières. Et ensuite, à l'issue, vous donner rendez-vous pour justement un programme unifié, et dans lequel il n'y aura pas de contradiction de la sorte. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Donc c'est parti ! On va commencer par ce qui est bien. Il y a évidemment des bonnes propositions, il y en a qui sont très très bonnes. Donc je vais passer rapidement dessus, surtout parce que je ne veux pas que ça dure trois quarts d'heure. Donc première bonne proposition, réduire la taxe carburant, et la taxe carbone, bah oui évidemment. Une taxe qui se réduit, c'est une bonne chose, c'est du pouvoir d'achat en plus. Ça permet de faire des trucs qu'on a envie de faire, plutôt que des trucs obligatoires, juste pour survivre. Donc évidemment que c'est une bonne chose. Bon, je crois que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, donc je vais passer à la suite. Donc suppression du projet de loi visant à interdire le gazole non routier, le fioul rouge pour les agriculteurs. Bah oui, évidemment, il ne faut pas le faire, puisque si ce projet passe, les prix de la bouffe vont monter. C'est mécanique, vous taxez les agriculteurs, et le prix de leurs produits monte. Alors même si après, je sais que le gouvernement est spécialiste pour faire ce genre de mesures en disant, ah oui, mais c'est pas grave, parce que derrière, on va augmenter les aides, on va augmenter les subventions, ça reviendra exactement au même, parce que ces aides-là, ces subventions-là, où faudra-t-il les prendre ? Il faudra les prendre sur le reste du pays, et à la fin, vous verrez votre pouvoir d'achat descendre, d'une façon ou d'une autre, que ce soit par des prix hauts ou par des retenues plus hautes. Plus hautes, ça reviendra exactement au même. Voilà, donc il ne faut pas le faire. D'ailleurs même, on pourrait aussi aller un peu plus loin et autoriser les particuliers à rouler au rouge. Je veux dire, ça ne fait pas de mal au moteur, on peut le faire si on veut. Bon, moi je ne le fais pas, je suis un bon garçon, je ne fais pas d'ennui. Mais je sais qu'il y en a qui le font, et je pense que ça devrait être légal un truc comme ça, de rouler avec un carburant moins taxé, pour qu'on puisse aller un peu plus loin. Ensuite, annulation du projet de loi biocarburant à l'huile de palme, gaz de schiste, OGM, entre parenthèses. Je pense que ça veut dire moins taxer les biocarburants à base d'huile de palme. Si c'est le cas, je pense que c'est une bonne chose. Mais je ne suis pas sûr de ça, donc vous me corrigerez, vous me préciserez dans les commentaires, ou dans une autre vidéo, peu importe, il faut prendre le médium que vous voulez, je m'en fous. Mais si c'est ça, c'est une bonne chose, évidemment. Une taxe qui baisse, c'est toujours une bonne chose. Donc passons à la suite. Abandon du projet de renouvellement du parc auto français en électrique émis sur le marché de biocarburant. Ben oui, c'est-à-dire que ça, il ne faut pas le faire. Vous vous rendez compte, c'est l'obsolescence programmée des bagnoles. Le gouvernement pond une loi pour interdire l'obsolescence programmée, la prétendue obsolescence programmée des ampoules, des banilons, ou de ne sais pas quoi, mais ils le pratiquent eux-mêmes allègrement en mettant nos vieilles bagnoles à la casse. Moi, par exemple, ma caisse, c'est à la 280 000 km, c'est un vieux diesel, et je ne suis pas certain qu'elle passe le prochain contrôle technique. C'est pourtant, elle est bien, elle roule, elle est en bon état, on peut encore en faire 100 000, je ne suis pas en 5 des kilomètres. Mais je ne suis pas sûr, à mon avis, quelque chose me dit qu'elle ne passera pas le test anti-pollution et que je ne pourrais probablement pas m'en acheter une autre. Voilà, donc merci le gouvernement. Et donc non, évidemment, un truc comme ça, il faut évidemment l'abandonner, il faut laisser les gens libres d'acheter les véhicules qu'ils souhaitent utiliser, en fonction de leurs moyens, en fonction de leurs besoins, et évidemment, pas les pousser à les mettre à la casse. Enfin, je veux dire, non, c'est complètement absurde ce truc-là, vous vous rendez compte ? Je veux dire, vous achetez, enfin, je veux dire, ça coûte cher une bagnole, quoi. Je veux dire, vous achetez un truc qui coûte aussi cher que ça, et du jour au lendemain, le gouvernement décide que vous devez le jeter, quoi. Vous vous rendez compte de l'impôt que c'est ? Je veux dire, et surtout pour les gens qui n'ont pas le choix que d'avoir une bagnole, et qui n'ont pas les moyens d'en acheter une nouvelle. C'est complètement absurde ce truc-là, il faut que ça se prenne un mur. Bon. Ensuite, suppression du Sénat. Alors, je l'ai mis dans les bonnes propositions, celle-là, puisque je me dis, c'est une instance de l'État en moins. Donc, si c'est une instance de l'État en moins, déjà, ça coûte moins cher, il y a moins de taxes, et ensuite, c'est peut-être aussi plus de liberté. Alors, mais d'un autre côté, le Sénat nous a sauvé de deux ou trois lois complètement imbéciles que l'Assemblée avait votées, et du coup, je ne sais pas bien, quoi. J'hésite un peu. Mais par principe, effectivement, je veux dire, il vaut mieux avoir le gouvernement le plus réduit possible. Et évidemment, le fait d'avoir un Sénat ne va pas dans cette direction-là. Donc, à mon avis, la bonne direction, ce serait plutôt de faire en sorte que l'Assemblée ne vote pas n'importe quoi, pour qu'on n'ait pas besoin d'un Sénat pour nous protéger de l'Assemblée. Donc, c'est pour ça que je le mets dans plutôt les bonnes propositions. Ensuite, reconnaître et comptabiliser le vote blanc aux différents scrutins. Je pense qu'on s'en fout complètement, mais je l'ai quand même mis dans les bonnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas reconnu ni comptabilisé, mais bon, celui qui est un peu curieux, il peut aller voir les résultats électoraux et déterminer le nombre de blancs et le nombre de nuls. Donc, on n'a pas besoin de ça, véritablement. Maintenant, qu'est-ce que ça pourrait amener le fait que ce soit comptabilisé et reconnu ? Ça pourrait peut-être pousser les journalistes à mentionner ces chiffres. Ça pourrait peut-être le mentionner. Mais bon, en même temps, ils mentionnent déjà le chiffre de l'abstention et on peut trouver les nuls et les blancs dans les journaux pour celui qui est vraiment motivé. Donc, je l'ai quand même mis dans les bons points puisque un truc qui montre que le gouvernement est en fait élu avec une toute petite minorité, ça ne peut pas être une mauvaise chose, un truc comme ça. Ensuite, baisser les charges patronales. Oui, évidemment, il faut le faire. Il faut les baisser massivement parce que c'est ce qui empêche d'embaucher. Aujourd'hui, les charges patronales, mais pas que en fait. Ce n'est pas que les charges patronales qu'il faut baisser. Il faut baisser les charges en général sur les salaires, patronales et salariales et également associer ça à une libération des entreprises. C'est-à-dire enlever la masse de réglementations qu'elles subissent aujourd'hui et qui les empêchent d'embaucher. Les réglementations plus les charges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un salaire, vous avez un 1700 net, ça coûte à peu près autant en plus à l'employeur. C'est-à-dire qu'en gros, 1700 net, ça coûte entre 2800 et 3300 balles à l'employeur. Juste pour faire venir l'entreprise. Et vous, là-dessus, vous ne récupérez que 1700. Tout le reste, ça part en taxes. Ça part en charge patronale, en charge salariale. Ça doit baisser. Et c'est évidemment ce qui participe au chômage de masse, tout simplement. Je veux dire, ça coûte tellement cher d'embaucher une personne que quand ça coûte aussi cher, simplement, on renonce à embaucher et on réduit l'activité. Donc, ça doit cesser. Ensuite, exonération des heures supplémentaires. Oui, évidemment, moins de taxes. C'est toujours mieux. Donc, pas la peine d'épiloguer là-dessus. C'est exactement le même point que tout à l'heure. Ensuite, réduction significative des salaires du gouvernement. Oui, absolument. Ça doit baisser. Ça doit baisser de façon massive. Aujourd'hui, ils sont beaucoup trop payés. Vous avez vu le salaire des députés, comme tout le monde. C'est abominablement haut. Je veux dire, c'est indécent même pour des gens qui font n'importe quoi. Si on doit avoir un gouvernement, je pense que ça doit être pénible d'y être. De sorte qu'on ait plutôt envie d'en partir et que la place derrière ne soit pas pourvue. Mais bon, il y a quand même de fortes chances qu'elle soit pourvue. Et si elle est pourvue, il faut que ce soit suffisamment pénible pour qu'on n'ait pas envie de faire du zèle, déjà. Et qu'on ne gaspille pas l'argent public d'autre part. Ça doit cesser d'être un honneur, en fait. Si on doit avoir un gouvernement, être dans ce gouvernement, ça doit être une charge. Ça doit être quelque chose de douloureux. Ça doit être quelque chose qu'on n'a peut-être pas envie de renouveler. Et je pense que si on faisait ça, on éviterait quelques abus. Après, évidemment, il y a l'argument de dire « Ah oui, mais vous vous rendez compte, si on ne les paye pas assez, ils seront sensibles à la corruption. » C'est vrai. Cet argument est vrai et il existe. Mais bon, aujourd'hui, ils ne sont pas moins corrompus, ils sont payés des fortunes. Donc quelque chose me dit qu'on peut au moins faire cette économie-là, il y aura quand même la corruption, mais au moins, on paiera peut-être un tout petit peu moins en taxes. Donc c'est évidemment une très bonne mesure à prendre. Suppression des privilèges. Évidemment, même raison que tout à l'heure. Les gens doivent être égaux devant la loi. Donc il ne doit pas exister de privilèges, évidemment. Inutile d'épiloguer là-dessus. Contrôle des notes de frais des élus. Pareil, évidemment. Tout ce qui peut les faire moins dépenser, c'est une bonne chose. Ça, je pense que je n'ai pas besoin de faire un dessin. Ensuite, présence physique obligatoire à l'Assemblée. Oui, pourquoi pas ? Si ça peut participer à rendre la charge de député pénible, autant le faire. Comme ça, hop, on leur vise les fesses sur l'Assemblée, ils restent dedans et puis ils n'ont plus qu'une envie, c'est de revenir à la vie civile. Donc faisons ça. Ensuite, diminution de l'assistanat. Et oui, je l'ai mis dans les bonnes propositions, celle-là. Alors je sais que je vais faire hurler, probablement en disant ça, mais oui, c'est une bonne chose de diminuer l'assistanat, voire même de le réduire totalement. Alors bon, c'est peut-être pas le truc à faire en premier. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont accros justement aux robinets de l'État qui les abreuvent du pognon des autres, en vérité. Et ça, c'est pas une bonne chose. C'est-à-dire que si on coupe le robinet maintenant, ces gens-là, ils sont à la rue. Ils n'ont aucun moyen de survivre en dehors de ça. Donc bon, évidemment, personne n'a envie que ces gens meurent de faim et déclenchent des émeutes. Donc évidemment, on continue. C'est peut-être pas le premier truc à faire. Maintenant, c'est quand même utile. C'est-à-dire que la première chose à voir dans ce truc-là, c'est que ça ne marche pas. Je veux dire, l'État-providence français est nul. Pas que le français d'ailleurs. Tous les États-providences sont nuls. Ils coûtent une blinde. Cet argent-là, pour le financer, il est pris sur des taxes massives. Donc c'est le pouvoir d'achat de tout le monde qui se réduit pour financer un truc qui ne marche pas. Derrière, ces taxes qui sont prises sur les citoyens et sur les entreprises, évidemment, qui sont aussi gérées par des citoyens, eh bien ça empêche les entreprises de se développer, d'embaucher. Donc ça crée de la pauvreté. Ça crée des chômeurs. Ça crée des gens qui vont aller devoir se raccrocher à la mamelle de l'État qui va les abreuver de cet argent des autres. Et ça, ce n'est pas quelque chose de bien. C'est-à-dire que, vous voyez, l'assistanat d'État-providence, c'est quelque chose qui fabrique ses propres pauvres. C'est une usine à pauvres, en vérité. Donc ça, déjà, c'est pour cette raison-là, juste pour cette raison-là, il faudra l'enlever. Deuxième raison pour laquelle il faudra l'enlever, c'est que tout le monde pense aux pauvres. Tout le monde a envie d'aider les pauvres, a envie d'être le bon samaritain. Et c'est normal, c'est une bonne chose. Je veux dire, on a tous de l'empathie. Et moi, quand je tiens ce genre de discours aux gens, effectivement, c'est le premier truc qu'ils me disent « Mais qui va s'occuper des pauvres ? Mais ça va être horrible, les pauvres vont mourir dans la rue. » Mais tout le monde me dit ça. Si les gens me disent ça, c'est que le sort des pauvres leur importe à eux. et que donc, ils vont naturellement donner, volontairement, à l'œuvre de charité de leur choix, ou même eux-mêmes s'impliquer dans une œuvre de charité et sortir certains pauvres de la pauvreté. Évidemment, ils font ça à leur niveau. Mais tout le monde me sort cette objection-là, véritablement. Donc moi, portant ce principe-là, je me dis « Ok, mais en fait, tout le monde a envie d'aider les pauvres. Si tout le monde a envie d'aider les pauvres, tout le monde donnera. » Et on se retrouvera dans une situation qui sera nettement plus saine que celle qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez l'État qui vous prend 100 balles chez tout le monde, il s'en met une partie dans la poche et il en redistribue une partie pour l'État-providence. On ne sait pas ce qu'il est devenu de la partie qui a été utilisée en frais de gestion, peut-être détournée à droite à gauche, ou voire donnée à des gens qui ne sont carrément pas méritants du tout. C'est-à-dire que c'est ça aussi, sur un système de charité, de véritable solidarité, c'est-à-dire volontaire. Une solidarité volontaire. La solidarité forcée, c'est le contraire de la solidarité. Ça s'appelle le vol. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc, lorsque sur une charité volontaire, sur un système de charité volontaire, les gens ont la possibilité, évidemment, de donner aux organismes de leur choix. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Moi, je suis sûr que vous voyez aujourd'hui l'État-providence, on a tous une idée de se dire que c'est plutôt bien d'aider cette partie-là, mais les gens qui se conduisent comme ci, comme ça, ce n'est pas une bonne chose. Moi, je pense par exemple aux parents d'enfants délinquants, tous ces sagouins qui ne savent pas éduquer leurs enfants, ou alors qu'ils éduquent pour devenir des barbares, ils continuent de toucher des allocs. Alors que je sais qu'il y a une large partie de la population qui déteste cette idée-là, et qui, s'ils avaient la possibilité de cesser de donner pour alimenter ces familles de dégénérés, ils le feraient, évidemment, mais ils ne le font pas. Enfin, ils ne le font pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils sont contrats et forcés, ils ont un fusil dans le dos, et ce fusil dans le dos, il est tenu par les hommes de l'État, ils vous prennent de l'argent, et ils redistribuent à ces gens qui ne sont absolument pas méritants. Et du coup, ces gens, ils sont incités à recommencer, puisque, évidemment, on ne leur peut pas les vivre. Pourquoi ils s'arrêteraient ? Pourquoi ils éduqueraient correctement leurs gosses ? Donc, vous voyez, on aurait tout intérêt à avoir un système de charité libre pour fonder sur la base du volontariat, puisque tout le monde a envie de s'occuper des pauvres, tout le monde ne rêve que d'être le bon samaritain d'un autre, et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose d'avoir de l'empathie, et de savoir que les gens s'entraident. Contrairement à ce qu'on croit, l'homme n'est pas un loup pour l'homme, la majorité des gens sont bons. Effectivement, il y a quelques salopards qui se baladent dans la nature, mais ce n'est vraiment pas la majorité. Si c'était le cas, si vraiment les gens étaient mauvais entre eux, un peu égoïstes, mais je veux dire égoïstes dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire vraiment qu'ils penseraient qu'à voler les autres, à gratter, à carotter, on ne pourrait pas avoir une société complexe, c'est impossible. On passerait notre vie à se faire arnaquer les uns les autres, et finalement, on serait une société peuplée de voleurs, mais ce n'est pas vrai. Il y a des voleurs, oui, il y en a. Il y en a beaucoup au gouvernement, il y en a un peu dans la population générale, mais pas tant que ça en vérité. Vous voyez, vous pouvez marcher dans la rue sans vous faire tirer votre portefeuille. Dans la plupart des quartiers. Voilà pour cette question, j'espère que c'est un peu plus clair. Donc oui, effectivement, diminuer l'assistanat, c'est une chose à faire. C'est une mesure qui est absolument impopulaire aujourd'hui, mais je pense avoir donné quelques arguments qui permettent de comprendre un peu mieux cette idée-là. Ensuite, suppression de l'article 80 des ambulanciers. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, j'ai un peu cherché. J'ai vu que c'était une histoire de financement des ambulances. Donc je l'ai mis là-dedans, et je ne serai pas trop assertif là-dessus, mais bon, moi je vois que c'est une loi qui disparaît. Donc si c'est une loi qui disparaît, je me dis que ça ne peut pas être une mauvaise chose. Sauf si c'est la loi contre le vol, contre le meurtre, qui disparaît. Non, évidemment, ça ne sera pas une bonne chose, ça. Mais bon, il y a beaucoup d'autres lois à supprimer avant. Ensuite, refonte proportionnelle totale du barème des droits de succession. Je l'ai mis dans les bonnes propositions, mais en fait, je me demande que ça ne serait pas une mauvaise, ça. C'est-à-dire que le droit de succession, c'est un impôt sur les morts. C'est dégueulasse. Ça ne devrait pas exister un truc comme ça. Je veux dire, normalement, on devrait avoir le droit de faire un cadeau aux gens qu'on aime, de notre vivant, ou après notre mort d'ailleurs. Je veux dire, l'État n'a pas à nous taxer là-dessus. Moi, si j'ai envie de donner un vélo à un ami, par exemple, je dois pouvoir le faire. L'État ne devrait pas me voler une roue, vous voyez, de ce vélo. Il ne devrait pas voler une roue à cet ami. Et pourtant, il le fait pour les héritages. À certains niveaux, effectivement, il y a plusieurs barèmes. C'est extrêmement compliqué. Mais bon, à la fin, à partir d'un certain niveau, on se fait taxer, voire même très lourdement. Donc, je l'ai quand même mis dans les bonnes propositions puisque, bon, c'est pour une baisse des droits de succession. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Je l'interprète comme une volonté de le faire baisser. Mais en fait, ce qu'il faudrait faire, ce serait vraiment de l'annuler. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit professionnel. S'il faut des droits de succession, évidemment, il n'en faut pas. Mais si on pouvait avoir uniquement un barème unique pour les héritages, c'est-à-dire de dire, mettons, vous êtes taxé à pas plus de 10%, 10%, c'est déjà beaucoup. Admettons, ça pourrait être déjà quelque chose. Ça pourrait être déjà bien. Je pourrais accepter ce compromis-là. Mais évidemment, je pense que le but de l'action, ça serait évidemment de les supprimer complètement, de sorte que les parents qui laissent un appartement, une maison, j'en sais rien, une voiture, du pognon à leurs enfants, ils puissent le faire en toute inquiétude, en se disant, après moi, au moins, mes enfants, mes amis, pourront avoir quelque chose. Ça me paraîtrait plus juste, quoi. Ça me paraît, je ne sais pas, quelque chose d'immoral à taxer, enfin, à voler une partie de l'argent que les gens se donnent entre eux, quoi. Évidemment que c'est immoral, c'est du vol. Et voilà, on a fait le tour des propositions qui vont dans le bon sens. Maintenant, on va passer aux suivantes, donc les propositions qui ne vont pas dans le bon sens. Donc là-dedans, on a l'interdiction du glyphosate. Alors là non plus, je ne vais pas me faire que des copains, puisque le glyphosate, il paraît que c'est un poison, c'est affreux, ça donne le cancer et tout. Alors moi, ce n'est pas tellement là-dessus que je me fonde pour le mettre dans les mauvaises propositions. C'est-à-dire que je le mets là-dedans, puisque c'est une loi en plus, et une loi en plus, c'est moins de liberté. Alors évidemment, dire oui, mais c'est la liberté des employeurs. Non, pas du tout. En fait, il y a déjà une réponse qui existe là-dedans, dans la loi. Mais simplement, ce n'est pas appliqué. Et cette réponse, c'est la responsabilité pénale. C'est tout. C'est-à-dire que le mec qui vend un poison, qui empoisonne la population, je veux dire, normalement, il doit aller en prison, ce mec-là. Je veux dire, c'est comme déverser du gaz sarin dans les steaks hachés. C'est-à-dire qu'on a déjà toutes les lois qu'il faut pour prendre en charge les mecs qui mettent en vente des produits qui donnent le cancer à leurs utilisateurs, et même aux utilisateurs très distants, qui vont peut-être être les gens qui vont acheter des produits dans les supermarchés. Donc on a déjà tout ce qu'il faut, comme arsonale législative. Donc non, on n'a pas besoin d'interdire ce truc-là. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Ensuite, consultation du peuple plus fréquente, par voie de référendum national, mais également local. Non, ce n'est pas une bonne idée. Exactement pour la même raison que le sondage n'est pas une bonne méthode pour faire émerger la vérité et ce qui est bon. Si on consulte par référendum ou ce genre de choses, on va avoir non pas la voie de la raison, mais la voie de la majorité. Et la voie de la majorité, on a vu qu'elle pouvait se tromper. Donc ce n'est pas une bonne chose. On va avoir des référendums peut-être à tout propos pour voter n'importe quoi, pour voter peut-être des lois qui vont aller parfois dans le bon sens, parfois dans le mauvais. Enfin bon, ce qui est sûr, c'est que le pays ressemblera encore plus peut-être à un cadar sans tête qu'il ne l'est aujourd'hui. Ensuite, mise en place d'une assemblée citoyenne participative et renouvelable tous les six mois. Ben ça, c'est exactement le même point que tout à l'heure, avec le référendum d'initiative populaire. Ça sera la voie de la majorité, pas la voie de la raison. Donc il ne faut pas le faire. Allez, la suite. Promulgation des lois par les citoyens eux-mêmes. Ben, comment dire ? Mais non, mais surtout pas, quoi. On n'a pas assez des lois comme ça, là. Je veux dire, on a... Prenez un conteneur, deux conteneurs, vous n'avez pas la place de mettre tous les petits bouquins rouges, la jurisprudence, le code des lois européens, et tous les autres trucs afférents qui viennent se rajouter dessus avec le droit international. Non, ce n'est pas possible. On a trop de lois. C'est incompréhensible. Et en plus de ça, on nous explique que nul n'est en droit de l'ignorer, la loi. C'est un piège, ce truc. Je veux dire, on n'a pas besoin de lois supplémentaires, aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est réduire le corpus législatif à quelque chose de compréhensible, pour faire en sorte que, effectivement, le nul n'est en droit d'ignorer la loi puisse devenir quelque chose de vrai. Ça, ça serait quelque chose qui serait audible, et ça serait un bon compromis, je pense, qu'on pourrait... Je pense que tout le monde, en plus, serait d'accord avec ça. On n'a pas besoin de nouvelles lois. Au contraire, je veux dire, on a des lois qui nous entravent dans tous les sens, qui nous limitent à tout propos, qui nous empêchent de faire du business, d'embaucher, de nous rencontrer, de nous déplacer, d'acheter les produits qu'on veut. Enfin, non, il faut que ça cesse. Les lois sont, aujourd'hui, tentaculaires. On vit dans une prison législative, ça doit cesser. Je veux dire, on dit que la France, c'est le pays de la liberté. Quand on voit le code des lois, ce n'est pas vrai. Je veux dire, un pays de la liberté, il ne peut pas avoir un règlement aussi fourni. Ça ne peut pas être vrai, un truc comme ça. À un moment donné, il faut choisir une position. Donc, moi, je choisis la position de conserver l'intitulé « Chièrement Garnier de la France, le pays de la liberté », et du coup, de promouvoir cette solution-là, de supprimer les lois inutiles. On pourra s'arrêter quand il restera quelque chose de compréhensible. Ensuite, augmentation des aides financières publiques pour l'embauche. Non, il ne faut pas le faire. Pourquoi ? Exactement pour les mêmes raisons que pour l'assistanat dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va prétendre réduire les problèmes de chômage en en créant. Ben oui, c'est-à-dire que ces aides publiques, par quoi elles seront financées ? Elles seront financées par des taxes. Les taxes, elles seront prises sur les entreprises, sur les gens qui travaillent. Les entreprises, les gens qui travaillent, elles auront moins d'argent pour embaucher derrière. Donc, ça va créer du chômage. Et donc, il faudra encore plus taxer ces gens-là pour faire une aide à l'embauche. Ça n'a aucun sens. On serait mieux à réduire les taxes, à laisser les entreprises embauchées à leur guise, avec moins de charges, comme on l'a vu tout à l'heure dans Les Bonnes Idées, et aussi, une fois qu'on sera là, il y aura peut-être moins de problèmes d'embauche et donc, on aura peut-être moins besoin d'aider les gens puisqu'on reviendra vers une situation qui sera plus proche du plein emploi. Donc, non, il ne faut pas le faire. Ensuite, augmentation du SMIC. Alors, là, je sais que je ne vais pas me faire que des copains, mais ce n'est pas grave. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on augmente le SMIC ? Ben, simplement, on empêche les gens qui sont incapables de produire autant que la valeur que coûte leur salaire à l'entreprise, de travailler. C'est ça que ça veut dire. Et c'est-à-dire que le SMIC, aujourd'hui, c'est assez cher. Alors, qu'on ne se méprenne pas, c'est assez cher pour l'employeur. Ça ne veut pas dire qu'on vive bien avec. Je vois bien que les SMICards, ils vivent mal. Ça, je le sais. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, ça demande déjà des capacités pour travailler au SMIC. Ce n'est pas que des petits boulots. Vous avez beaucoup de SMICards qui ont beaucoup de compétences et qui se retrouvent à travailler au SMIC et qui, évidemment, ne sont pas contents de leur sort. Ils se disent qu'ils valent mieux que ça. Mais c'est que le SMIC, ça coûte tellement cher. Le salaire coûte tellement cher. Il y a tellement de charges. Tellement de régulations qu'on se retrouve avec des gens qui devraient être payés effectivement plus que ce salaire minimum, qui se retrouvent payés à ce salaire-là. Évidemment, c'est injuste. Ça, c'est sincèrement à côté de charges. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on augmente le SMIC ? Ces gens-là, ils vont se retrouver au chômage. Les gens qui sont à la marge. C'est-à-dire que les gens qui ont des compétences, ils vont rester au SMIC, mais les gens qui sont vraiment à la marge, qui sont à peine tangents, qui ne font pas rentrer plus de pognon que ça dans les caisses de l'entreprise, l'entreprise va être largement incitée à peut-être les virer et à ne pas les renouveler puisque ça va leur coûter plus cher d'embaucher ce mec-là que de le conserver. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait aux pauvres de monter le SMIC. C'est le contraire. Ça aussi, c'est une usine à pauvreté. Ça crée du chômage, ce truc-là. Et derrière, ça crée des pauvres qui vont encore plus pomper sur l'État-providence que l'État-providence, il va encore plus pomper derrière sur les entreprises en les empêchant, en générant évidemment du chômage, de la misère, ce genre de choses, en créant plus de pauvres. Donc, vous voyez bien que c'est un cercle vicieux, ce truc-là. Ça doit cesser. Et c'est pour ça qu'augmenter le SMIC, ce n'est pas une bonne idée. Au contraire, le réduire, ça en serait une bonne. Voir même l'abolir, ça en serait encore une meilleure. Et de sorte qu'on puisse retrouver le plein emploi. Bon, alors, je vais quand même ajouter une petite chose parce que j'entends déjà les objections à travers le micro sur cette question-là. Et ils vont me dire, oui, non, mais attends, Jean-David, tu es malade de proposer un truc comme ça. On va avoir des entreprises qui vont proposer des postes à 10 euros par mois et les gens, ils ne vont pas avoir d'autre choix que d'y aller, mais c'est de l'esclavagisme, etc. Ben non, en fait, non, ce n'est pas de l'esclavagisme et ça, ça n'a pas arrivé, ce scénario-là, cet espèce de scénario catastrophe. Parce que tout simplement, à un moment donné, il y a une négociation qui s'opère entre le travailleur potentiel et le patron potentiel. C'est-à-dire que le travailleur, il ne va pas se déplacer pour un boulot qui va lui rapporter moins que ce qu'il pourrait avoir en restant chez lui. Et si, et même dans le cadre d'un état-providence annulé, enfin, aboli, où il n'y a plus que de la charité privée, je veux dire, ça serait quand même probablement, à mon avis, plus intéressant d'aller pointer à la charité privée que d'aller pointer à un boulot pour, en définitive, ne pas être capable de survivre au minimum. Je veux dire, ça, il n'y aura pas de boulot. Je ne pense pas qu'il y ait des boulots qui livrent des payes qui ne permettent pas au minimum aux travailleurs de se repointer le lendemain en ayant dépensé tout ce qu'il avait. Je pense que c'est au moins le minimum. C'est-à-dire que les boulots permettront au moins aux gens de survivre. Ça ne sera pas top, c'est sûr, mais bon, ce sera toujours une situation qui sera meilleure que la nôtre où on se retrouve avec je ne sais pas combien de chômeurs, je crois 10%, quelque chose comme ça, et qui se retrouvent à pomper, enfin, voilà, en gros, à vivre sur l'argent des autres ce qui est une situation qui est souhaitable et agréable ni pour eux ni pour ces autres. Donc voilà pour cette question. Si je n'ai pas été clair, dites-le moi et puis de toute façon, je referai une vidéo là-dessus, je pense. Bon, ensuite, aide au retour à l'emploi. Bon, je suis déjà passé dessus puisque c'est une redite d'une autre question. Non, donc, je vous renvoie quelques minutes avant. N'utile d'en dire plus. Ensuite, respecter la parité homme-femme. Non, il ne faut pas le faire. Pourquoi ? Simplement parce que on doit valoriser les caractères mérités et pas hérités. Vous voyez, le fait d'être un homme ou une femme, grand, petit, blond, brun ou chauve, c'est quelque chose où on n'y est pour rien. Voilà, clairement. On ne peut pas le changer même si on le veut très fort. Et par contre, je veux dire, dans le monde du travail, du négoce, de l'entreprise, ce genre de choses, ce n'est pas tellement notre visage, notre sexe, notre couleur de jeu que l'on vend. C'est nos compétences. Et ces compétences-là, je veux dire, ce sont elles qui sont vendues. On n'a pas à les moduler avec l'aide de la loi pour faire en sorte que les femmes, les blonds, les roues accèdent à tel ou tel poste. c'est complètement idiot. Et en plus de ça, c'est insultant pour les femmes. Et pour les femmes et pour les autres catégories qui rentrent dans ces catégories de non-discrimination ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que ça partirait du principe que ces personnes-là sont naturellement un peu trop bêtes, un peu trop... pas assez compétentes, pas assez ambitieuses, pas assez talentueuses pour arriver elles-mêmes à cet objectif-là par rapport aux hommes. Et je trouve ça... Non seulement c'est condescendant, non seulement c'est insultant, ça les met dans des positions de mineurs, ça fait que celui qui est aidé par la loi qui accède à un poste parce qu'il est femme, noir, homosexuel, je ne sais pas quoi, il ne saura jamais en définitive s'il a été embauché à cause de ses caractéristiques physiques héritées comme sa couleur de peau, son sexe ou sa compétence pure. Et c'est une grande injustice, une grande douleur que de faire ça aux gens qui ont du talent puisque eux, ils se retrouvent complètement dépréciés et ils se retrouvent derrière aussi en permanence sous la suspicion des autres qui ne sont pas justement privilégiés par cette loi en disant ouais, toi t'es là parce que c'est le quota c'est comme ça sinon on t'aurait pas pris sinon... Il y aura toujours cette suspicion-là qui existera. Donc c'est pas un cadeau qu'on fait aux femmes de leur faire une loi sur la parité, c'est pas non plus un cadeau qu'on fait aux noirs de faire des discriminations positives ou je sais pas quoi. Il faut pas le faire, il faut au contraire laisser les gens libres de choisir, d'ailleurs c'est... On discrimine tous dans la vie c'est... On choisit... On choisit notre épouse on choisit nos amis on choisit les gens avec qui on travaille on devrait avoir cette possibilité-là justement de pouvoir choisir enfin voilà de pouvoir se... de pouvoir choisir en fonction de critères qui sont les nôtres on a toujours un critère à un moment donné on ne choisit pas qu'un curriculum vitae et une compétence qu'on suppose avérer on choisit aussi une personnalité une façon de se comporter on choisit peut-être aussi parfois simplement des accointances simplement le fait qu'on puisse se dire qu'on va avoir des choses à se dire à la machine à café donc non ces questions-là ne doivent pas être du ressort de la loi toutes ces questions-là de savoir si on doit embaucher enfin voilà on va avoir tel quota de personnes qui ont telle ou telle caractéristique ça c'est de la connerie il faut que ça cesse donc non c'est pas une bonne mesure ensuite augmentation des retraites donc cette partie-là la question est mal posée c'est-à-dire que c'est pas tellement augmenter ou réduire les retraites qui se posent comme question ça serait plutôt de laisser les gens libres ça serait plutôt abolir d'abord le système de retraite aujourd'hui qui n'est rien d'autre qu'une pyramide de Ponzi c'est-à-dire une arnaque c'est-à-dire c'est un truc ça se cassera la gueule mécaniquement à un moment donné parce que c'est un système qui requiert un nombre exponentiel de cotisants c'est-à-dire que le nombre de cotisants doit monter en flèche en permanence et le système se pète la gueule quand il n'y a plus assez d'humains disponibles et plus assez de pognons disponibles chez ces humains pour financer ceux qui sont arrivés avant et là aujourd'hui avec les petits vieux qui commencent à se faire couper la retraite je me demande si ce n'est pas les signes avant-coureurs de tout ça d'ailleurs donc plutôt que d'essayer de sauver ce système qui est vicié à son origine je pense qu'il serait plus judicieux de l'abolir complètement et de laisser les gens libres c'est-à-dire celui qui veut mettre des sous à gauche il met des sous à gauche celui qui veut jouer en bourse et se dire je vais acheter Microsoft il le fait celui qui veut une assurance pépère il va chez AXA ou je ne sais pas qui et puis il souscrit un plan de retraite chez eux et ainsi de suite je veux dire pourquoi est-ce que ça serait à l'état de s'occuper de notre retraite c'est complètement fou de ce truc-là c'est comme si on avait eu cette mentalité d'enfant en fait permanent on se dit mon dieu si maman et ta ne va pas s'occuper de nous on va mourir ben non figurez-vous que quand on sait qu'on devient vieux et qu'on n'aura peut-être plus les capacités de travailler et qu'à un moment donné on sera peut-être mieux dans le jardin ou sur le palier à siroter un thé et à regarder le temps qui passe avec nos amis retraités je veux dire plutôt que d'aller d'autres urbains on aura besoin de pognon et donc on en mettra à gauche on souscrira à des assurances moi ça me paraît logique donc non il faut il ne faut pas augmenter les retraites il ne faut pas les réduire non plus il faut l'abolir laisser les gens libres voilà ensuite retraite calcul identique pour tous même réponse que tout à l'heure on passe ensuite augmentation des aides financières aux étudiants pour l'installation la mobilité et la culture ben non il ne faut pas le faire ça je sais que les étudiants ne vont pas être contents et que peut-être même leurs parents n'ont plus mais ce n'est pas grave c'est à un moment donné c'est un truc comme ça c'est forcément financé par des taxes donc ça génère du chômage de la pauvreté première chose ensuite c'est je ne vois pas pourquoi je ne sais pas par exemple la personne la personne qui n'a pas d'enfant devrait financer les études de celui qui en a c'est c'est absolument pas juste ce truc là je veux dire c'est celui qui veut faire des études il devrait le faire il devrait le faire lui-même déjà c'est et ou se faire financer par ses parents par une organisation de son choix je ne sais pas il y a mille systèmes possibles et à ceux qui me diraient que mon dieu mais ça va être terrible il y aura une éducation à deux vitesses moi je leur répondrai mais franchement il ne faut pas se foutre de la gueule du monde vous avez internet avec la culture universelle à portée de main vous avez des cours en ligne en voiture en voilà sur toutes les matières avec des gens super talentueux ça ne coûte rien ça coûte le prix de l'abonnement et parfois ça coûte allez quelques euros c'est-à-dire c'est sans comparaison avec ce que coûte l'université ou un IUT ou un truc comme ça aujourd'hui je veux dire ces trucs-là ça coûte une blinde c'est essentiellement financé par les impôts parfois sur des écoles privées qui coûtent super cher non c'est très cher ces trucs-là c'est pas parce que la somme est diffusée sur 40 millions de contribuables que ça ne coûte pas une blinde et non les gens qui veulent suivre un cursus de sociaux ou de théories du genre je veux dire ils ne devraient pas avoir demandé de l'argent de ceux qui n'ont pas d'enfants ou de ceux qui se forment sur internet non c'est si vous voulez étudier faites-le avec votre propre moyen c'est ne demandez pas de enfin voilà ne demandez pas d'aide aux autres c'est pas la peine et si vous n'avez pas de pognon allez sur internet vous avez un téléphone vous pouvez avoir accès aux cours en ligne qui sont je pense même en général pas forcément je pense même de bien meilleure qualité que ce que vous trouverez sur internet dans les facultés pardon en tout cas par exemple pour l'économie c'est sans comparaison ensuite augmentation des aides financières ça je viens de le dire réévaluation de l'APL les aides au logement même remarque pour l'extension de l'épisode providence ces trucs là c'est forcément financé par des taxes ces taxes ça empêche les entreprises de se développer et donc créer du chômage de la pauvreté en même temps et puis il y a aussi un truc sur l'APL c'est qu'il y a un deuxième effet pervers auquel on ne pense pas forcément beaucoup c'est que les propriétaires ajustent les prix des loyers au montant de l'APL c'est à dire qu'ils partent du principe que leur locataire va avoir cette ressource supplémentaire et ils vont ajuster leur loyer là dessus et donc du coup on se retrouve avec un loyer qui devrait être mettons à 400 balles il va se retrouver à 500 parce qu'il y a 100 balles d'APL et les prix montent ainsi pour tout le monde pour ceux qui touchent les APL et ceux qui ne les touchent pas donc c'est vachement intelligent comme truc c'est à dire qu'on taxe tous les français pour financer ce truc là donc ils perdent le pouvoir d'achat derrière on va redistribuer une partie de ces taxes à certains français pour qu'ils touchent les APL et en définitive ils n'en profiteront même pas puisque de toute façon leur loyer va augmenter de la même façon donc en définitive tout le monde perd en pouvoir d'achat mais on est taxé et on a des loyers qui montent on a la vie chère en plus c'est super donc non les APL ça doit disparaître également bon progressivement quand même évidemment on va pas mettre les gens à la rue du jour au lendemain ça serait pas humain passons à la suite fin des régimes spéciaux pour la retraite même remarque pour les deux autres questions sur la retraite c'est pas les régimes spéciaux qui posent problème c'est le fait que la retraite soit un monopole d'état qui est voué à se péter la gueule donc il faut abolir ce truc là le plus vite possible rendre l'argent aux français si c'est possible enfin en tout cas cesser au moins de les taxer là dessus et les laisser organiser leur retraite comme ils l'entendent création ensuite d'un vrai post-bac c'est encore un truc pour les étudiants donc même remarque c'est un truc comme ça c'est forcément financé avec des impôts et bon bah comme je dis tout à l'heure je veux dire c'est on n'a pas besoin de ça je veux dire si on veut se si on veut se former on peut on peut on peut trouver des alternatives livres efficaces pour trois fois rien on n'a pas besoin que l'état s'occupe de ça quoi ensuite inclusion des personnes handicapées dans tous les domaines de la société bah non là non plus il faut pas le faire pourquoi bah simplement parce que c'est c'est pas à la loi de décider d'un truc comme ça c'est je pense que bon on est tous touchés par le sort des handicapés évidemment ça doit être horrible de ne pas pouvoir marcher voire se déplacer enfin bon on voit le spectre de handicap qui existe et qui sont tous voilà plus plus terribles les uns que les autres ça il n'y a aucun doute là-dessus maintenant c'est pas c'est pas à l'état d'organiser ça c'est-à-dire que de la même façon que pour l'aide aux pauvres démunis ce genre de choses je veux dire les gens les gens ont de l'empathie contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire pour nous rendre justement dépendants de l'état c'est les gens ont de l'empathie et enfin je sais pas vous voyez bien quand vous avez un aveugle au bord de la route je veux dire il y a trois personnes qui se précipitent pour l'aider à traverser c'est on a tous été témoins de scène comme ça donc un truc comme ça je veux dire c'est on n'a pas besoin de l'état pour ça je veux dire si on veut aider les handicapés je veux dire on peut le faire soi-même simplement parce qu'on y tient et à ce moment-là ça devient de la solidarité de la véritable solidarité une solidarité volontaire et pas une solidarité contrainte et forcée avec un fusil dans le dos maintenant je pense que je passe un peu aux côtés de la proposition en disant ça parce que l'idée c'est de les inclure dans tous les domaines de la société c'est-à-dire en gros de les montrer je pense à la télé dans les postes voilà les postes un peu un peu prestigieux ce genre de trucs genre voilà ça serait bien d'avoir le président d'Areva qui serait je sais pas mettons Kudjad je pense un truc comme ça vous allez voir c'est absurde c'est-à-dire que si on fait ça à ce moment-là il faut également égaliser les grutiers handicapés par exemple il faudrait également il faudrait faire ça pour les femmes aussi c'est pour la parité il faudrait 50% de grutiers il faudrait faire dans les professions dangereuses alors les mecs qui sont des gens handicapés en plus de ça ils risquent de se reprendre un deuxième dans la tronche il faudrait faire ça dans les chez les égoutiers chez les éboueurs non ça n'a aucun sens vous voyez ce truc-là c'est laisser les gens libres foutez la paix aux gens et laisser c'est laisser les gens faire en fonction de leurs envies de leurs capacités ou de leurs besoins c'est si après vous voulez aider les voilà telle ou telle catégorie les handicapés les minorités je sais pas quoi à se sentir bien faites-le mais faites-le vous-même c'est et montrez par votre énergie votre combativité votre énergie positive montrez ça inspirez les autres et faites-vous emboîter le pas par les autres mais n'utilisez pas le fusil de l'état pour prendre l'argent de tout le monde pour redistribuer votre guide ça c'est pas bien il faut pas le faire ensuite accès à la culture pour tous ça non plus ça peut pas être le rôle de l'état c'est-à-dire que c'est pas à l'état de s'assurer de faire en sorte que chacun ait accès à sa dose de Debussy sa dose de Renoir sa dose de culture non ça c'est une connerie ça c'est non les gens je veux dire on doit c'est à nous de subventionner proactivement les artistes que l'on estime de bonne qualité c'est-à-dire que si j'aime l'artiste machin et je veux le voir en concert je veux payer le vrai prix et je veux que l'artiste sache que je suis vraiment motivé à être là et pas parce que j'ai reçu une subvention ou je sais pas quoi c'est ainsi c'est beaucoup plus clair pour tout le monde c'est plus clair pour le public c'est plus clair pour l'artiste pour l'artiste il sait qu'il a vraiment des gens qui sont motivés dans son public et il connaît la valeur de son talent et il est poussé justement à conserver ce public parce que s'il a des subventions il peut très bien se rendormir dessus et se dire que je n'ai pas besoin d'être aussi performant parce que de toute façon j'ai 30% de subventions qui vont tomber ça fait un petit bate-là mais là sans les subventions au contraire ils sont obligés d'être performants ce qui est plutôt une bonne chose ça fait monter la qualité ça va peut-être aussi faire des coupes franches dans tous les artistes médiocres qui sévissent aujourd'hui dans tout le spectre des arts et il y en a ensuite qu'est-ce qu'on peut dire d'autre donc évidemment ce n'est pas à l'état de le faire puisqu'il y a aussi un truc à voir c'est qu'il y a eu une vie avant le ministère de la culture le ministère de la culture c'est une création du milieu du 20ème siècle je crois et avant cela ça n'a pas empêché la France d'avoir de grands artistes de grands peintres de grands musiciens de grands danseurs de grands chorégraphes de grands compositeurs et ainsi de suite donc c'est pas parce qu'on va supprimer le ministère de la culture qu'on va cesser d'avoir des artistes les gens ont besoin d'art ils aiment ça on a un sens du beau qui est en nous en chacun de nous je pense on a envie de voir des prouesses des prouesses techniques et réalisées avec du style et donc à ce titre là on va continuer d'aller voir des artistes on va continuer d'aller au concert à l'opéra au théâtre au cinéma ce genre de choses on va continuer de le faire mais seulement on va le faire avec nos deniers c'est tout puisqu'il n'y a aucune raison que le mec qui n'est pas plus intéressé par ça que par la musique par exemple aille subventionner un concert de rock c'est complètement débile et c'est injuste donc il ne faut pas le faire et voilà du coup j'ai terminé j'ai passé en revue la liste des propositions de ce sondage donc on voit que c'est à peu près également distribué on a des bonnes propositions qui vont dans le bon sens et à peu près autant de propositions qui vont dans le mauvais sens le ratio est de 15 à 16 15 bonnes et 15 stupides donc c'était un peu normal en fait parce que je pense que ça fait partie de la méthode même de ces 8 représentants de se dire que bon voilà on va mettre des propositions qui vont être plutôt pour moins de taxes et d'autres plutôt pour plus de sa providence puis on va voir ce qui émerge et c'est là que je m'adresse aux 8 représentants donc corrigez le tir les mecs parce que là ce qui va se passer c'est écrit vous allez avoir des propositions contradictoires dans votre liste de revendications à soumettre au gouvernement donc ça vous ne pouvez pas vous le permettre vous allez passer pour ce que vous n'avez pas envie de passer les gilets jaunes ont passé pour ceux qui n'ont pas envie de passer et qui le passent malheureusement depuis quasiment depuis le début du mouvement par les médias qui n'ont pas tellement fait un si bon enfin c'est un euphémisme qui n'ont pas fait un travail formidable d'information sur le mouvement donc non vous devez venir vous devez venir avec une liste de propositions qui sera cohérente et non contradictoire alors il se trouve que moi je ne fais pas que critiquer une telle liste j'en ai une dans mes cartons mais je ne vais pas la divulguer ici dans cette vidéo ça sera pour une prochaine je vais essayer de la faire demain si j'ai le temps si je ne rentre pas trop tard du taf et sinon ça sera le jour d'après que j'enregistrerai ça alors évidemment vous devinez un peu la teneur qu'elle aura mais surtout je vais lui donner un ordre à cette liste c'est à dire que je vais je vais les ordonner clairement c'est à dire qu'on ne peut pas tout appliquer en même temps il ne faut pas faire les choses dans le désordre sinon on risque évidemment de créer des situations dramatiques par exemple on ne peut pas commencer par couper l'état providence ça ne serait pas bien de faire ça parce que les gens qui sont accros ils se retrouveraient sans alternative à crever la gueule ouverte par terre et ça personne n'en a envie donc je publierai ça dès que possible et du coup il ne me reste plus qu'à vous dire déjà vous remercier d'être allé jusqu'au bout parce que c'est les listes à l'après-mère comme ça je sais que ce n'est pas forcément super évident donc merci beaucoup déjà ensuite s'il vous plaît comme d'habitude si j'ai dit une grosse connerie si quelque chose n'était pas clair dites le moi dans les commentaires je corrigerai ou j'adapterai le cas échéant éventuellement je ferai une autre vidéo pour préciser si quelque chose prête à confusion mais du coup je m'en étais là donc merci encore qu'est-ce que je peux dire également ah oui tiens oui évidemment c'est ce que tout le monde dit et que je devrais faire comme tout le monde youtubeur qui se respecte c'est cette vidéo là n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à en parler à vos amis parce que si ça vous a plu ça plaira à vos amis donc abonnez-vous cliquez sur les sur subscribe et la petite clochette rouge je crois pour obtenir les notifications et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur Radio Volontarisme au revoir à Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?